Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement du Grafset J2. Le Grafset J4, il envoie la commande OpenClose, qui est la commande à l'ouverture ou bien la fermeture de la porte. Ensuite, dès que le Grafset J2 exécute la fermeture ou bien l'ouverture de la porte, il va renvoyer l'indicateur que la porte est ouverte ou bien est fermée. Il y a l'indicateur Port is OpenClose. Voilà, du coup, on va disposer d'une entrée, commande OpenClose. Ensuite, le G2, il va renvoyer la sortie Port is OpenClose. On va passer maintenant au signaux de la commande de G2. Concernant la commande de l'ouverture de la porte, on va utiliser le principe d'un actionneur linéaire. Donc, soit on va déplacer vers la droite ou bien vers la gauche, en fonction soit on est dans l'ouverture ou bien la fermeture de la porte. Du coup, on aura besoin de deux sorties, le 19 et le 18, pour enclencher les deux contacts relais à trois positions ici. Donc, celui-là et celui-là. Positionner le 18 égale à 1, 19 égale à 1, égale à 0. Si on va inverser le sens, on va juste positionner le 18 égale à 0, le 19 égale à 1, sinon, si le 18 égale le 19 soit égale à 0 ou bien égale à 1, du coup, donc l'actionneur, il s'arrête de déplacer. Donc, ça, concernant les sorties de la commande de la porte, ensuite, on dispose de deux entrées, que sont les fins de course hautes et la fin de course basse, celui-là et celui-là, qui sont branchés dans le pin 6 i7. Donc, voilà. Donc, ça, on dispose de deux entrées et deux sorties pour la commande de l'ouverture ou bien la fermeture de la porte. Voilà. Donc, ça, ce sont les inputs et les outputs du Graf7 G2. On va passer maintenant au Graf7 G2. On se retrouve dans le Graf7 G2, au départ, l'indicateur de ouverture de la porte égale à 0. Ensuite, on est à d'arrêt de l'actionneur. Ensuite, on va attendre le signal d'ouverture de la porte ou bien la fermeture de la porte. C'est le signal, celui-là, qui vient du Graf7 G4 égale à 1. Ensuite, on a le départ cycle égale à 1, du coup, on va enclencher le virture de la porte. Il suffit de positionner, par exemple, le 18 égale à 1 et le 19 égale à 0. Du coup, on va faire l'ouverture de la porte jusqu'à l'obtention du fin de course basse. Du coup, on obtient la fin de course basse, on va indiquer au Graf7 G4 que la porte est complètement ouverte. Donc, on va positionner l'indicateur égale à 1. Ensuite, on va arrêter l'actionneur. Ensuite, on va retourner à l'étape initiale. C'est-à-dire, on va repositionner l'indicateur à 0. Ensuite, on va arrêter la commande de l'actionneur. C'est la commande de l'ouverture égale à 2. Là, on a la même chose ici. Donc, on va juste fermer la porte jusqu'à l'obtention du fin de course hot. Ensuite, on va positionner, on va indiquer au Graf7 G4 que la porte est complètement fermée. Ensuite, on va arrêter l'actionneur. Ensuite, on va retourner à l'étape initiale. Du coup, ce Graf7, c'est un Graf7 qui est à 5 rangs. Donc, il est juste commandé par l'ouverture de la porte via le Graf7 G2, G4. Voilà. Donc, celui-là, il est juste déclenché par le G4. Ensuite, il va renvoyer la commande de l'ouverture en boucle. Donc, il est indépendant des autres Graf7. Donc, celui-là, par exemple, il n'y a aucun lien entre le G2 et le G3. Également, concernant le G5, il y a un lien indirect. Au moment de l'actionnement de l'actionneur, il doit y avoir une consommation du courant. Du coup, la consommation du courant, il est gérée par le Graf7 G5. Autrement dit, la gestion du Dufo. Donc, voilà. Donc, le G2, il y a un lien indirect avec le G5. Ensuite, il y a un lien direct avec le G4. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le fonctionnement simplifié du Graf7 G2. On verra dans la suite les différentes fonctions pour la gestion de l'ouverture de la porte et la fermeture de la porte. Parce que ça, c'est une... Donc, là, on dit que c'est une sortie. Normalement, c'est une fonction Arduino qui position plusieurs sorties. On verra dans le prochain vidéo le Graf7 G3 qui permet de gérer les appels. Autrement dit, on doit avoir la lecture des appels et une mise à jour d'un seul appel. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.